Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo classique de cette période de l'année. My Valentine's Day Makeup. Yeah ! Donc mon make-up de Saint-Valentin. Je ne l'ai pas fait l'année dernière, donc c'est la première fois que je fais cette vidéo. Je ne suis pas centrée, je me ressens. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, je sais les produits que je vais utiliser. Car je vais utiliser des petites nouveautés de chez NYX. Donc notamment cette petite palette qui fait partie de la gamme Ultimate. Ils ont sorti deux nouvelles teintes des palettes, une froide, une chaude. J'ai pris la chaude parce que je préfère les teintes chaudes. Et donc la teinte c'est Phoenix. Les fards sont comme ceux-ci, ils sont trop 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 beaucoup trop beaux. Donc je ne les ai pas encore swatchés, rien du tout. Donc ça va être un peu un crash test et en même temps un petit tuto, voilà. Et après j'ai aussi pris, je ne sais pas si je vais l'utiliser dans cette vidéo. En fait ils ont aussi sorti des versions mini de ces palettes-là. Et celle-ci c'est les Ultimate Edit. En fait moi j'ai pris la version colorée, donc de la palette du grand format, enfin qui existe déjà en coloré. Comme ça on peut tester. Les fards sont trop beaux, c'est que des fards mat. Et en plus le format est hyper pratique, c'est vraiment tout piti piti. On va commencer sans plus tarder, comme ça ça ne dure pas 40 ans. C'est parti. J'ai déjà fait mon teint. Je vous mettrai la vidéo où je teste tout ce qu'il y a sur mon teint. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'était un peu chaotique. J'y suis arrivée, c'est tout ce qui compte. On va directement passer aux yeux. Je vais mettre ma petite base comme d'habitude de chez MAC, la petite paye pote en teinte Penitorly. Je peux maintenant réappliquer aux doigts car je n'ai plus d'ongles. Donc le retour des doigts knackis, on adore, je déteste. Mais là, il fallait vraiment que je les retire. Donc pour la base, c'est tout bon. On va prendre notre petite palette. Ah mais il n'y a pas de fard cher dans cette palette ! C'est un point négatif. Bah du coup je reviens, je cherche un fard cher. Du coup j'ai pris ma palette Martin Cosmetics, petite chouin pour le fard cher, parce qu'il est vraiment bien le sien. Donc je vais prendre un pinceau un peu fluffy. Bah je vais prendre le fard qui s'appelle Mireille. Je vais le prendre en petite quantité, je vais le mettre sous mon sourcil. Je le descends un peu jusque dans le creux pour faciliter ensuite l'estompage des fards. Pour ce petit fard cher, c'est tout bon. Que va-t-on faire mes amis ? Donc on va prendre notre petite palette. Tout d'abord on va prendre un pinceau fluffy bien évidemment. On va mettre notre teinte de transition. Je vais prendre celui-ci, le petit taupe là, le petit marron de paupières avec un pinceau fluffy. Donc ça c'est le 228 de Zoéva. Oh c'est pigmenté. Oh c'est pigmenté, c'est génial. Je suis pas sûre d'aimer en fait. Je suis pas sûre que je voulais mettre ça d'abord. Pour une paupière. Tant pis, c'est fait. Parce qu'en fait j'ai envie de mettre le jaune. J'ai trop envie de le mettre. Je vais le mettre par-dessus. Je vais prendre un gros pinceau plat bien fluffy. Toujours chez Zoéva, c'est le 227. Je vais prendre ce fard jaune là, juste là. Pigmentation. C'est pas... Ouais, bof. Écoutez, je vais faire pareil de l'autre côté, mais je crois que ça sert à rien. Ça va, c'est pas dégueu, mais il se voit pas trop quoi. Il est pas... Il est pas pigmenté de dingue. Mais ça fait un peu ce que je voulais. Ça fait un petit dégradé. Coin exciting. J'ai mal aimé bof. Je vais prendre un 230 de chez Zoéva. Je vais d'abord prendre le fard rouge, juste ici. Mais je vais pas le prendre du coup avec ça. Je vais d'abord l'appliquer avec un pinceau un peu fluffy. J'ai rien dit. Je vais l'appliquer avec mon 230. Ne déçoit pas. C'est les premiers fards rouges qui sortent mix. Pour mon maquillage à l'une, je cherchais un fard rouge. Je leur avais demandé en boutique. Ils en avaient pas. Enfin, ils avaient que des bordeaux quoi. Ils avaient pas de fards rouges rouges. Donc là, on a enfin des fards rouges. Il est très, très, très beau. Oh, j'aime trop. Je l'applique en coin externe. Un peu en oblique. Mais je remonte un peu la couleur dans le creux. Et j'essaye d'étirer un peu la matière. Ce sont bien les pinceaux Zoéva. Je vais prendre un pinceau estompeur de chez Sephora. Je vais étirer, estomper tout ça. Je vais mettre aussi cette couleur dans mon ras de cils inférieur dans le coin externe. Franchement, le fard il est trop beau. J'espère qu'il va ressortir rouge à la caméra et pas rose. Parce que franchement, il est grave beau. J'estompe avec mon pinceau Sephora de tout à l'heure. J'ai pas mis de matière dessus. J'estompe. Alors, c'est pas grave si on déborde sur la paupière modelée parce qu'après, on va nettoyer. Je vais quand même intensifier mon coin externe avant de passer au reste de la paupière mobile. Je reprends un pinceau 230 de chez Zoéva, mais propre. Et je vais l'intensifier avec... Ceci bien. Bah, je pense que je vais l'intensifier avec un petit bord d'eau. Donc, ce petit bord d'eau-là, là, qui est juste à côté. Je crois que je vais le mélanger avec celui-ci. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci et celui-ci pour intensifier un peu. Ça, je vais pas trop trop l'étirer parce qu'en fait, après, je vais bien blender et c'est pas assez foncé. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune différence. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais après, je vais ré-intensifier parce que ça se voit pas. Donc, ça intensifie un peu la couleur, mais ça intensifie pas comme je veux. Bah, qu'est-ce qu'on apprend pour intensifier ? Pourtant, vous voyez quand même que les trois couleurs alignées, ces trois-là, elles sont quand même... Enfin, on voit bien que celle-là est quand même plus claire, quoi. Et bah, du coup, est-ce qu'on l'estomperait pas avec le violet ? Bah, je pense que c'est. Enfin, l'estomper, l'intensifier. Avec le violet foncé de la palette de teint, mais du coup, mon pinceau est ça. Ah, voilà. C'est un peu plus ce que je voulais. Et je vais le mettre un peu dans mon ras de cil inférieur, mais vraiment dans le point externe. Alors, ce qui est bien avec ces fards, c'est que je n'ai aucune chute. Je suis sûre que les fards, ils vont ressortir rosé de là à la caméra alors que c'est rouge. Enfin, violet, ok, mais le fard rouge, il est rouge, quoi, il n'est pas rouge. Je vais prendre... Parce qu'en fait, j'avais pris un pinceau double en boue avec le violet, mais je vais prendre l'autre côté. Par contre, je vais remettre du jaune vraiment pour un peu estomper et que ça fasse une petite touche de couleur. En fait, je viens vraiment sur les bords. Et en fait, on voit que ça apporte un petit côté jaune. Mais je pense que je réintensifierai tout à l'heure. On va passer à la paupière mobile. Donc, comme d'habitude, pour nettoyer, je vais prendre mon petit paint pot, un petit pinceau, très plat. Il faut vraiment prendre son temps pour bien faire le semi-cut-clue. Il faut que je vous montre comment elle dort. Je l'ai prise en photo. Elle est juste à côté de moi. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà comment elle dort. Face contre terre ! Je pense qu'on va prendre le petit doré. Ça peut être cool, ça peut être mignon. Petit pinceau plat Anastasia. Je les aime vachement, les petits pinceaux qu'il y a dans les palettes Anastasia, parce qu'ils sont petits, précis. J'espère que t'es pigmentée. Oui ! Donc, je le mets là. Après, on va fondre, bien évidemment, le violet et le doré. Donc, avec le pinceau violet, on va fondre un petit peu tout ça. Pour que ça ne fasse pas complètement, voilà, entre les deux. Et les fards ne chutent pas, quoi. Même les fards foncés, il n'y a pas de chute. Ça fait ce que je veux. Donc, je suis contente. Et donc, je vais en reprendre un autre. En coin interne, je vais mettre celui-ci, juste là. Alors, je vais juste un peu... Je vais reprendre ma palette Martine Cosmetics, mon fard Cher. On peut renettoyer sous le sourcil. Comme d'habitude, je vais faire mon liner, faussing, tout ça, tout ça de sourcils hors caméra. Et je reviens. Voilà, j'ai posé mes faux-cils, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis le mascara, crayon noir en muqueuse supérieure, crayon beige en muqueuse inférieure. Donc, on va maintenant passer aux lèvres. J'ai envie de mettre du rouge parce que je dirais ça dans un long temps. Et celui de Rihanna, j'ai ma langue qui se met dans l'objectif. Désolée pour la jeune occasionnée. Mais je pense que ça a dû faire pendant toute la vidéo. Super ! Donc, j'ai celui de Fenty Beauty. J'ai le Russian Red de chez MAC. Je pense que c'est celui-là qui pourra aller. Non, je vais mettre celui de chez MAC. Et donc, je vais mettre son crayon qui va avec, qui est le Cherry. Voilà ce que ça donne pour le look. final. Donc, le rouge à lèvres, c'est celui de chez MAC. Le Russian Red, c'est un classique chez MAC. C'est un rouge à lèvres mat. C'est vraiment le rouge parfait qui va vraiment aller avec tout. Franchement, je l'aime trop. Et les rouges à lèvres mat de chez MAC, en vrai, j'entends, j'ai jamais testé les rouges à lèvres liquides. Ils tiennent très, très bien. Ils sont très confortables, je trouve. Du coup, c'est tout pour ce petit look. J'espère que ça vous aura plu. Moi, la palette NYX, je suis très, 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 très contente. Comme d'habitude, de toute façon, que ça donne avec le petit rouge à lèvres. Voilà, un petit... C'est un petit make-up de Saint-Valentin plutôt sympa. Si vous sortez, ou même pour vous-même, même si on est toutes à Saint-Valentin, on a le droit de se faire joli, on a le droit de se faire une petite soirée pour soi-même. Donc, du coup, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et en attendant, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !